Quand je me mets à parler de vieux films, les gens ont souvent un mouvement de recul. Mais c'est quoi ce vieux truc encore ? Bah c'est pas parce que je suis un enfant des années 80 élevé aux films des années 90 que je peux pas reconnaître le génie des années passées. Bref, dans un cirque ambulant, on découvre des artistes normaux, des trapézistes, des clowns, mais aussi ce qu'on appelle les monstres. On a des hommes-troncs, des cul-de-jattes, des manchots, des nains, des lilliputiens. Et justement, un des lilliputiens va tomber amoureux de la nouvelle trapéziste, Cléopâtre. Et Cléopâtre va profiter du béguin de Hans pour lui soutirer tout ce qu'elle peut, de l'argent, des cadeaux, des bijoux, tout en se mettant évidemment en couple avec l'homme fort du cirque, Hercule. Et Vénus, l'ex d'Hercule, va se mettre en couple avec Frozo, le clown du cirque. Et c'est justement ces rapprochements et ces séparations qui vont nous définir qui sont les vrais méchants et les vrais gentils du film. Ça fait un paquet de personnages en fait. Ça va, tout le monde suit ? Ouais, non mais toi... Bref, Frida, inquiète de voir l'homme qu'elle aime s'égarer, il y aura à lui parler de ses craintes vis-à-vis de sa nouvelle relation avec Cléopâtre. En substance, ça donne un peu près ça. If you know how I feel, Hans, to come to you about her. Oh, Frida, I'm so sorry. I don't want to hurt you, but it's going to sneak help me. If you could be happy, Hans, I would not care. But I am happy, Frida. Never mind labor, was I too happy. No, Hans. You think it only. For you, she cannot bring happiness. You think the girl she's so beautiful and I'm just a man. Don't, Hans, please. To me, you're a man. Et Science ne se rend pas compte que les autres se moquent de lui. Elle, elle en souffre, mais elle n'hésitera pas à renoncer à lui par amour. The whole circus, they make fun by you and her. Let them laugh. They're swine. I love her. They can't hurt me. But they hurt me. Frida, I have been the coward. I should have come to you in the beginning. Please forgive me. Yes, Hans, I forgive you. It is only that you should be happy, I want. Elle ira ensuite voir Cléopâtre, en lui disant qu'elle sait qu'elle s'accroche à Hans pour sa fortune. Then it's not for Hans you care. It's the money. Money. You, little mind reader. Ah, he has told you of the fortune he has inherited. Mais c'est l'erreur qu'elle va faire, parce que Cléopâtre ne savait pas qu'il était riche. Et c'est à ce moment-là qu'elle va décider de l'épouser et de l'empoisonner afin d'hériter. Et une chose en l'entraînant une autre, on se retrouve au repas de noces. Et pendant le repas, on verra Cléopâtre empoisonner le champagne des fleurs à boire à Hans, encouragé par Hercule. Et elle-même, grisée par l'alcool, humiliera Hans devant ses amis et surtout devant les yeux de Frida, qui ne supportera pas ça et quittera la table. Après la cérémonie, Cléopâtre et Hercule tenteront de s'excuser auprès de Hans, prétextant que c'est l'alcool qui leur a fait faire ça, mais qu'ils ne voulaient juste que jouer, que c'était marrant. Hans, sous l'effet de l'alcool empoisonné, fera un malaise. Mais un des autres monstres a espionné la scène, et maintenant il sait que Cléopâtre et Hercule tentent de l'empoisonner afin d'hériter. Et il préviendra donc le principal intéressé. Tous ensemble et dans le dos du couple maléfique, ils mettront en place un plan de vengeance. Et donc, au terme de l'affrontement final, Hercule trouvera la mort modernée par un des monstres, tandis que Cléopâtre se verra transformé à l'image de son âme. La morale du film, c'est qu'il ne faut pas juger quelqu'un en physique. On peut être parfaitement dégueulasse humainement, et très beau physiquement. Regardons-nous dans la glace, c'est pas si mal. Mais est-ce que ça fait le nom des gens bien ? Super, t'as rien trouvé de plus déprimant pour la fin ? Sous-titrage ST' 501